On ne va pas commencer, désolé pour l'attente. Je m'appelle Benjamin Appert, je ne suis pas du tout spécialisé en sécurité, mais j'adore ça. Je n'ai pas compté grand chose à ce qui s'est passé avant, trop de maths. Du coup, on va faire un peu de technique en sécurité, donc on va voir quelques failles connues et exploitées dans le web, ou comment devenir paranoïaque en 10 minutes. Déjà, la première chose, c'est de ne jamais croire personne. C'est cédé, mais on va commencer par le basique, le XSS. Je suppose que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est quoi le principe ? C'est tout bête, on injecte des données de l'utilisateur dans la page, sans faire gaffe à ce qu'il y a dedans. Du coup, le mec peut injecter du html, ce qui peut être tout bête, et injecter du javascript, voler des cookies au client, ou faire des redirections pour de la pub. Donc ça, c'est gentil, c'est bon. Ça va. Là où ça devient embêtant, c'est quand c'est stocké, et où ça va réapparaître à chaque page. Donc, le classique commentaire, qui n'est pas filtré, et qui derrière, va être affiché à chaque fois pour tout le monde. Et on peut en rigoler aujourd'hui, mais il faut savoir que YouTube a été vulnérable en 2009, à ce genre d'attaque. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, on va faire un petit truc sympa. On entend beaucoup parler des injections SQL. On a le classique, voilà, moi je sais faire, alors, il peut quoi être or one égale one, commentaire. Voilà, ça passe, c'est l'injection typique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser un peu, et on va faire une injection SQL à l'aveugle sur un site. Alors, en quoi ça consiste ? On n'a aucune information, on sait juste qu'il y a peut-être une injection qui est possible, et on va aller jusqu'au bout pour récupérer des données. Donc, bon, ça c'est le script qui permet de vérifier une connexion. J'utilise bien sûr le driver le plus sécurisé de PHP, celui qui n'est pas obsolète depuis 10 ans. Voilà, traditionnel. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'à la première injection, notre petit kikolol qui nous balance le double quote, or one également un commentaire, il ne sait pas quoi ? Il ne sait rien, parce que l'injection, ça donne une petite requête qui va retourner bien sûr toutes les valeurs possibles, mais vu que dans notre code, on va vérifier qu'il n'y en ait qu'une seule, et après on revérifie les valeurs de la base avec les valeurs données par l'utilisateur. Ça ne recoupe pas, du coup, il n'arrive pas à se connecter. S'il y a un seul utilisateur dans la base, il va avoir un bonjour invité. S'il y en a plusieurs ou zéro, il y aura une erreur d'authentification. Donc, ce qu'il va falloir faire comme injection, dans ce cas-là, c'est bien sûr avoir le nom de l'utilisateur qu'on veut avoir. Donc là, on peut soit, pareil, le diviner en injectant des données, soit, si on l'a déjà, on va essayer de deviner le mot de passe. Donc là, l'architecture, c'est très simple, c'est le mot de passe qui est en ligne des 5 dans la base de données. Voilà. Du coup, dans notre réaction, ce qu'il va falloir faire, du coup, maintenant, c'est faire des comparaisons jusqu'à retomber sur le mot de passe en entier. Donc là, ici, on va commencer par le pourcentage qui va nous dire, en gros, c'est si le passe-froid ne peut pas mener à porte-fois. Donc là, on va avoir une réponse bonjour invité, qui, dans le script d'avant, veut dire qu'on a réussi à passer le premier test, c'est-à-dire avoir un seul retour de la base, donc le retour, enfin, la ligne de l'admin. Et après, donc du coup, on va aller au pifomètre, en fait, en 2 de forçant, deviner petit à petit les 32 caractères du H. Donc ça, on construit un cop star. On peut l'automatiser avec un peu de piton, pour faire plaisir à la piétre. Bon, le cop, je ne sors pas nulle part, on va le faire tourner tout à l'heure. Et après, encore, on a fini de récupérer notre passe, où on va dans une petite table d'arc-en-ciel en ligne, qui nous donnera la correspondance. Donc ça, on va aller le faire tout de suite. Voilà, donc c'est un très beau site internet. Donc, on est sur la page d'accueil, on peut se connecter, on dit bonjour invité. On tente d'injecter notre passe, et là, on n'a rien. Donc, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tenter des injections un peu plus poussées. Donc, on avait dit N. Voilà, donc là, on a notre injection. On tente, il nous dit erreur de quantification. Et du coup, on va pouvoir continuer de vous sortir. Voilà, on a le petit script ici, qui va me brut forcer, qui va brut forcer moi-même, et qui va nous dévoiler au fur et à mesure le hash. En fait, je le double juste, je fais des comparaisons, vérifiant que la page correspond bien à l'état désiré. Et petit à petit, comme ça, on peut extraire le hash du mot de passe ici. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait une petite injection, on va voir un autre truc sympa, le C-Surf. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est en trois étapes, c'est simple. Il y a une victime qui a des droits et un attaquant qui voudrait les avoir, et vu qu'il n'arrive pas à les avoir, il va faire exécuter une requête à la victime. Donc, le traditionnel, c'est la victime est connectée sur son site, il va aller voir un autre site à côté, en même temps, dans la même session. Du coup, vu qu'il avait les droits et que le mec à côté, il lui fait valider un formulaire automatiquement, et bien, ça l'exécute. Et, pour ça, on a, on en parlait tout à l'heure, le jeton, le token, qui va permettre de, en gros, de signer une requête. C'est envoyé par le serveur, ça doit être envoyé par le client, et comme ça, si quelqu'un essaie de valider le formulaire sans avoir ce jeton, ce qui n'est pas possible, normalement, si on a assez d'aléatoires. Ça protège. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas possible. Donc, tant pis, ça me casse une partie de mon. Je vais en exposer. Donc, je voudrais voir aussi un petit truc sympa sur le code de fichiers. Donc, voilà, on ne fait jamais confiance au minitip dans le code de fichiers pour une raison très simple. C'est qu'il y a des formats qui se signent facilement. Par exemple, en image, le PNG, c'est un header qui va être vérifié par les fonctions qui regardent le XIF. Du coup, on peut mettre un header PNG, voire un PNG valide, et injecter du PHP après. Et ça le fait. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai encore un très beau site qui... Voilà. Euh... 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 J'ai un joli fichier avec une jolie unicorn qui a l'extension PHP. C'est pour mon serveur. Je lui ai dit, tu exécutes tous les PHP. Donc, si ça se retourne sur le serveur, il va l'exécuter. Bon. Derrière, j'ai un petit code qui vérifie, en fait, le minitip. On le verra après. Sauf que là, du coup, je donne l'image même. Bon, je le regarde. C'est dans une balise d'image. Sauf que c'est un PHP qui n'a pas de header ou quoi que ce soit. Sauf que, du coup, si on va le voir, ce petit fichier, maintenant qu'on a réussi à l'envoyer sur le serveur et à l'exécuter, c'est moche. Mais le plus important, c'est en bas. Je lui ai demandé d'aller me lire un petit fichier de config qui me donne, par exemple, le mot de base de la base de données ici. Alors, je viens m'envoyer l'image. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'il n'y a pas de tricherie je vais vous montrer mon petit script de vérification. Voilà. Donc, il vérifie le type avec la fonction exif image type et je revérifie même derrière avec le même type content pour vérifier, enfin, pour qu'ils me disent quel même type qu'ils me devinent. Et après, je le bouge dans mon répertoire de blog. pour ça, c'est très simple. Soit on vérifie l'extension du fichier pour être sûr que le serveur ne va pas l'exécuter derrière. Soit on bloque l'exécution des fichiers uploadés. Déjà. Soit on... on ne met pas de pause. C'est bête, mais... Voilà. Et donc, je comptais ne pas vous parler du H-DOS périodique. Donc, c'est quelque chose d'important, le H-DOS. C'est encore présent aujourd'hui. On pensait que c'était réglé depuis la... je crois que c'est 539 de PHP qui a introduit l'uncoute Maxvar. Mais il y a une bonne conférence de Rasmus dessus. Et aujourd'hui, il faut voir que si vous avez un site qui a une API REST JSON public qui peut recevoir des données, vous êtes vulnérable. Donc, je voudrais remercier Clérontech, vous, d'être ici, et à Nubi Contest qui est un site de passionnés de sécurité et qui est très bon qui propose des challenges et dans la plupart que je vous ai présentées et tirées de ce site. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en public ? Personne ? Juste une petite remarque sur le without the wall. Ces notions de sécurité sont souvent oubliées dans les plugins de CMS. On ne parlera pas de WordPress. On ne parlera pas de WordPress. Il y a un site très bien pour ça, c'est exploitDB. C'est les mêmes mecs qu'on fait Kali Linux ou Backtrack, si vous connaissez. Et c'est une base de données d'exploit qui sort. Et si vous suivez sur Twitter, à peu près un tweet sur trois, c'est WordPress plugin. c'est un peu plus tard. Et donc toi, actuellement, tu travailles sur Playa ? Oui, et j'ai laissé une bonne XSS il n'y a pas longtemps. C'est bon. Ok. Et pourquoi ? Pourquoi tu l'expliques, en fait ? C'est que j'avais mal à pouvoir render mon moteur template Smarty et je ne savais pas qu'il n'escapaient pas automatiquement les variables dans ma réfonction. C'est pour ça. D'accord. Bon, si. Quand même. Bonsoir. Je suis un tout petit peu frustré avec le HliOS. On pourrait nous en dire plus parce que du coup, c'est un peu pérenatoire. On a une API REST et on est vulnérable. J'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Pour une petite finger. C'est spécifique à PHP ou pas ? Enfin déjà, ça va faire un peu plus tard. Non, ça c'est une faille qui est spécifique à peu près à tout le monde. Dès que c'est publié, enfin non, il n'y a que PERM qui gère mieux la mémoire par rapport à ça. C'est les algorithmes en fait de hash pour les tableaux clé-valeurs. En fait, c'est simple. Pour les tableaux clé-valeurs, il prend la clé, il a hash pour la retrouver plus facilement. Après, c'est une hash table. Et en fait, il y a des collisions dans les algorithmes de hash qui peuvent être exploités pour faire des recherches du gros malade dans les tableaux en fait. c'est un malade d'excès spécifique qui vont faire des recherches qui vont prendre de plus en plus de temps à être fait et occuper 100% du processeur. Et sur quelques entrées, même par un million d'entrées de tableaux, en fait, il y a moyen d'aller très loin et d'occuper un processeur, enfin, on avait vu un i7 quatrième génération pendant une heure avec une requête. Et le truc, c'est que ça, c'était corrigé parce que les variables d'entrée sont limitées à nil maintenant. Sur les $posts, on ne peut pas mettre plus de nil par défaut, c'est configurable. Sauf que sur les API JSON, généralement, on reçoit le core, on fait un JSON des codes et en tout cas, en PHP, et sauf que cette JSON des codes ne prend pas en compte le maximum coup de part et ça fait tout. OK, merci. Voilà. Donc, il y a moyen de s'en prévenir quand même, en fait. Oui, c'est ça. Si on va payer à l'écrivée, ça va, quoi. S'il y a l'écrivée, bah... Non, mais il faut contrôler le GISA, oui, il faut contrôler le GISA, après, tu peux utiliser une linéaire de Signback, mais... Tu dis que ça fait une erreur récemment, il faut contrôler le GISA, comment tu t'en as aperçu ? Est-ce que tu as des outils ? Ou est-ce que c'est une mauvaise patrie qu'il n'y a pas à avoir ? Alors, il y a des outils pour regarder. Personne, moi, je ne l'avais pas remarqué. C'est quelqu'un qui nous a envoyé un mail et on a trouvé une faille dans le logiciel. Du coup, on l'a corrigé. Et après, il y a des outils, des crawlers qui vont tester, qui vont tester des injections SQL, qui vont tester des injections fabriques, CSS, de tout. mais après, la bonne pratique, c'est... S'il y a une bonne pratique, c'est toujours faire attention à tout, donc ce n'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada